Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la planification urbaine dans le cadre des Universités des Mers 2020. Je me présente rapidement, Claude Barneron, géomètre expert, urbaniste. Je suis aussi président de la commission Urbanisme de l'Ordre des géomètres experts. Et dans le cadre du partenariat entre l'Ordre des géomètres et Mérée 2000, nous avons donc élaboré quelques supports de formation à l'attention des élus. Et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse sera la planification urbaine. Donc rapidement, un petit plan de l'intervention de ce jour. Donc après une introduction sur la présentation des outils de planification, on abordera les grandes notions générales d'urbanisme réglementaire. Planification urbaine, urbanisme réglementaire, deux termes qui désignent un peu la même chose. Et on abordera ensuite la présentation du PLU et du PLU intercolonale. Et ensuite du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Donc en guise d'introduction, je pense qu'il est primordial pour vous de bien connaître les principaux outils de planification urbaine qui sont à votre disposition en tant qu'élus de communes, que ce soit une commune rurale ou une commune urbaine. Ces outils de planification urbaine s'appliquent à l'ensemble du territoire. On va parler, on le verra plus loin, du schéma de cohérence territoriale, qu'on appellera SCOT, pour simplifier. Le SCOT va relever de la compétence d'un syndicat mixte qui regroupe plusieurs EPCI et ou communes. Pourquoi syndicat mixte ? Parce qu'il regroupe des structures, des collectivités locales de typologie différente. Le SCOT est forcément géré par un syndicat mixte. On va évoquer le plan local d'urbanisme, qu'il soit communal ou intercommunal. Ce plan local d'urbanisme va, quant à lui, relever de la compétence de la commune ou bien de l'EPCI compétent. On verra plus loin pourquoi certains EPCI ont la compétence PLU, d'autres ne l'ont pas encore. On évoquera aussi, de manière un petit peu marginale, un troisième document d'urbanisme, beaucoup plus simple, qu'on appelle la carte communale, qui relève, elle aussi, à l'instar du PLU, elle relève de la compétence de la commune. C'est d'ailleurs un document d'urbanisme similaire au PLU, dans son objet, mais elle est simplifiée à l'extrême, car elle contient vraiment seulement la délimitation entre les secteurs constructibles et les secteurs inconstructibles de la commune. Alors que le PLU, on le verra plus loin, est un document beaucoup plus complet, comprend également un règlement des orientations d'aménagement, etc. Il faut avoir conscience que la commune, si elle décide de mettre en place le document d'urbanisme, elle choisit librement entre la mise en place d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. C'est en fonction des enjeux qu'elle rencontre sur son territoire qu'elle mettra en place, soit la carte communale, outil très simple, ou un PLU, outil un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus efficace et puissant. Donc, SCOT, schéma de cohérence territorial, PLU, plan local d'urbanisme, ou carte communale, ces trois documents de planification ne sont pas des documents obligatoires. C'est à la discrétion des collectivités concernées de décider ou non de mettre en place ce document d'urbanisme. Donc, à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité, pour la carte communale et le PLU, ou à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste, pour le schéma de cohérence territoriale. Pour des élus qui n'ont jamais approché ces notions, il y a forcément confusion entre le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme. Quels sont ces deux outils, ces deux outils de planification, à quel type de territoire il s'applique, quels sont leurs objets ? Il faut vraiment avoir à l'esprit la différence essentielle qui existe entre le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et le plan local d'urbanisme. Le schéma de cohérence territoriale, c'est un document de planification qui se limite à donner de grandes orientations pour l'aménagement d'un territoire vaste, au minimum deux EPCI, deux établissements publics de coopération intercommunale. Quand on dit grandes orientations, c'est pour faire la différence avec des prescriptions réglementaires, avec des règles d'urbanisme. Donc, les grandes orientations ne peuvent impliquer un rapport de conformité. Ce ne sera qu'un rapport de compatibilité. Le SCOT s'impose dans un rapport de compatibilité, alors que le PLU, lui, va proposer, va porter des règles de niveau réglementaire et à l'échelle de la parcelle. Le PLU, qui est lui aussi un document de planification, est beaucoup plus contraignant, en fait, dans le détail. Et il est opposable dans un rapport de conformité. Pour poursuivre sur cette idée que le SCOT et le PLU n'ont pas le même objet, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui a pour objectif de porter de grandes orientations, a pour objet d'être opposable, en fait, au plan local d'urbanisme, qu'il soit communal ou intercommunal, et aux cartes communales. En revanche, ce SCOT, lui, n'est pas opposable aux demandes d'autorisation d'occuper le sol. Permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, etc. Sauf cas très exceptionnel qu'on n'abordera pas ici, mais la règle principale qu'il faut retenir, c'est que le SCOT n'est pas opposable aux demandes d'occuper le sol. Il a pour objectif, en fait, d'assurer la cohérence entre les différents documents d'urbanisme qui vont se mettre en place à l'intérieur de son périmètre. D'ailleurs, il porte vraiment son nom, un schéma de cohérence territoriale. Il est élaboré afin d'inciter les communes ou communautés de communes qui vont, lorsqu'elles vont élaborer leur PLU ou PLUI, à aller dans une direction similaire et réfléchie globalement et à l'avance. Le plan local d'urbanisme, lui, en revanche, il est opposable aux demandes d'autorisation d'occuper le sol. Et c'est d'ailleurs là sa principale finalité, permettre l'instruction des demandes d'occupation du sol sur la base d'une règle spécifique adaptée au territoire. Sinon, en l'absence de PLU, on l'évoquera un petit peu plus loin, les demandes d'occuper le sol sont instruites sur la base du règlement national d'urbanisme, qui est une règle générale identique sur l'ensemble du territoire. Le PLU va permettre en fait d'adapter la règle d'urbanisme à son territoire, à ses objectifs, à ses attentes. C'est vraiment l'objectif principal du plan local d'urbanisme, c'est sa finalité. Et ce que je précise en dessous, c'est que le PLU doit être compatible avec le SCOT, qui est logique, puisque le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, est là justement pour donner des grandes orientations, afin que les différents PLU d'un même territoire orientent le développement territorial dans un sens homogène, cohérent et adapté au contexte. J'évoque en aparté la carte communale, elle est également opposable aux demandes d'autorisation d'occuper le sol, et elle doit également être compatible avec le SCOT. Même si elle est bien plus simple qu'un PLU, elle doit être compatible avec le SCOT. Pour rester dans les différences fondamentales entre le schéma de cohérence territoriale et le PLU, ils n'ont pas le même objet, ils n'ont pas non plus la même portée juridique. Le PLU doit être compatible avec le SCOT, on l'a vu. Le PLU sert à l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, alors que le SCOT n'a pas cet objectif-là. Et en outre, le SCOT a un impact, surtout lorsqu'il est absent. Mais on va voir un petit peu plus loin. Comme je vous le disais précédemment, une commune qui ne dispose ni d'un PLU, ni d'une carte communale, donc qui ne dispose pas d'un document d'urbanisme local, elle va être soumise au règlement national d'urbanisme. En fait, ça veut dire que les autorisations d'occupation du sol, permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, vont être instruites sur la base du règlement national d'urbanisme, qui est, comme je vous l'ai dit précédemment, un règlement identique sur l'ensemble du territoire, donc pas forcément adapté à sa commune. Et en outre, en l'absence de documents d'urbanisme, les permis de construire, permis d'aménager, doivent respecter ce qu'on appelle le principe de constructibilité limité. Ce principe équivaut à dire qu'il n'y a pas de construction nouvelle en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Donc, on est dans un contexte très restrictif en termes de développement de l'urbanisme. D'autre part, lorsque cette commune ne dispose pas de documents d'urbanisme, donc ni PLU ni carte communale, les autorisations d'occupation du sol sont délivrées par le préfet, le maire n'ayant pas la compétence pour faire cette délivrance, puisqu'il n'y a pas de documents d'urbanisme sur la commune. Et, chose importante à avoir à l'esprit, c'est que même si la commune est couverte par un SCOT, la situation ne change pas. En l'absence de PLU, en l'absence de carte communale, on est soumis au règlement national d'urbanisme et au principe de construction de l'économie limité. Et c'est monsieur le préfet qui délivre les permis de construire. Donc, on voit bien que les deux outils, PLU et carte communale, sont des outils qui permettent à la commune de prendre la compétence pour délivrer les autorisations d'urbanisme et qui leur permettent surtout de prescrire des règles détaillées, adaptées à son territoire. Je viens d'évoquer la situation et le contexte pour une commune qui n'est couverte ni par un PLU, ni par une carte communale. Que se passe-t-il dans les territoires qui ne seraient pas couverts par un SCOT ? Schéma de cohérence territoriale. On va être dans une situation assez restrictive pour les documents d'urbanisme. C'est-à-dire que si le territoire n'est pas couvert par un SCOT, lorsque la commune va vouloir faire évoluer son document d'urbanisme, que ce soit une carte communale ou un PLU, en fait, elle ne pourra pas, par exemple, dans un PLU, elle ne pourra pas ouvrir les zones naturelles ou agricoles, les ouvrir à l'urbanisation. Dans une commune qui est en carte communale, elle ne pourra pas agrandir les secteurs constructifs de la carte communale. Et pour les communes qui ne sont couverts par aucun document, il ne sera pas possible, en fait, d'autoriser des projets en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Alors, bien sûr, comme je le dis, en bas de ce slide, une dérogation à cette interdiction est possible avec l'accord du préfet. Il faut savoir que les conditions pour que l'accord du préfet soit donné sont assez contraignantes et restrictives. Ce qui équivaut à dire qu'en l'absence de SCOT, le développement de l'urbanisme de la commune, qu'elle soit en carte communale ou en PLU, est relativement compliquée et complexe. Cette disposition a d'ailleurs été mise en place pour que le territoire se couvre progressivement de schémas de cohérence territoriale. C'est une incitation à aller vers le schéma de cohérence territoriale. Avant que cette disposition existe, elle existait déjà, mais de manière beaucoup moins poussée, les schémas de cohérence territoriale étaient relativement rares. Depuis cette disposition, le territoire national se couvre de manière assez rapide par des schémas de cohérence territoriale. Après avoir fait cette introduction pour présenter les deux outils que sont le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme, avant de présenter dans le détail chacun de ces deux outils bien différents, il est important d'aborder deux grandes notions en termes de planification urbaine. Tout d'abord, la notion de la hiérarchie des normes, comment les SCOT et les PLU s'insèrent dans cette hiérarchie des normes. Les normes, ce sont les lois ou les documents de planification supérieurs aux SCOT ou aux PLU. Il est important de voir comment nos documents d'urbanisme locaux, local d'urbanisme, carte communale ou schémas de cohérence territoriale s'insèrent dans cette hiérarchie des normes. Et ensuite, on s'arrêtera un petit moment sur l'article L101-2 du Code de l'urbanisme. C'est un article qui n'est pas technique, l'idée n'est pas de faire un exposé complexe, mais c'est un article qui est essentiel puisque j'ai l'habitude d'appeler cet article le cahier des charges du SCOT et du PLU. C'est-à-dire que ce sont les notions que les documents de planification urbaine doivent prendre en compte, doivent respecter lorsqu'on les élabore. Donc la question de la hiérarchie des normes est assez simple. Si on commence par le schéma de cohérence territoriale et le document qui se trouve, on va dire, au-dessus du PLU, on va faire, si on prend une hiérarchie, la carte communale et le PLU étant les documents d'urbanisme les plus proches du terrain, donc on va dire les plus bas, au-dessus de ces deux documents d'urbanisme, on va trouver le schéma de cohérence territoriale et au-dessus du schéma de cohérence territoriale, on va trouver des documents ou des lois ou des normes qui sont supérieures parce qu'elles s'appliquent généralement à des territoires encore plus vastes. Donc on va trouver au-dessus du schéma de cohérence territoriale, les lois montagnes et lois littorales, que le SCOT aura l'obligation de respecter dans le rapport de compatibilité. On va rencontrer les schémas régionaux et le schéma directeur de la région Île-de-France, donc le SDRIF, et puis après, plus localement, les schémas d'aménagement régionaux d'outre-mer ou le TADD de Corse. On va rencontrer aussi les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux, le SDAJ, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, etc. Je ne détaille pas plus que ça, vous avez la liste sur le diaporama. Le SCOT doit être compatible avec ses normes supérieures. En plus d'être compatible avec ses différents documents ou différentes réglementations, le SCOT doit également prendre en compte un certain nombre de documents supérieurs. Par exemple, le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Il doit également prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. Donc, ces schémas régionaux de cohérence écologique, vous en avez certainement déjà entendu parler sous le nom de trames vertes et bleues. Ensuite, schémas régionaux plus spécialisés, de l'acro-culture marine, des programmes d'équipement de l'État, des collectivités, des schémas de carrière, etc. Et enfin, le SCOT a l'obligation de respecter les principes énoncés aux articles L101-1 et L101-2. Donc, le L101-2, que vous évoquiez précédemment, qui est le fameux cahier des charges que les SCOT et PLU doivent respecter. Et c'est pour cette raison que je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, de la même manière, le PLU a un certain nombre de normes à respecter. Et en premier lieu, le PLU doit être compatible avec le SCOT, si le SCOT existe, bien sûr. La liste des documents que le PLU doit respecter est plus courte puisque, a priori, si le SCOT existe, à partir du moment où le PLU est compatible avec le SCOT, ce PLU sera automatiquement compatible avec les documents supérieurs que le SCOT aura lui-même respecté. Mais on trouve, malgré tout, en plus du SCOT, le schéma de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité, le programme local de l'habitat, lorsqu'il existe, et les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Ensuite, le PLU devra prendre en compte le plan climat-énergie territorial et le schéma départemental d'accès à la ressource forestière. Si, par hasard, votre territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, votre PLU devra être compatible et prendre en compte les mêmes documents, les mêmes normes supérieures que celles qui sont listées pour le schéma de cohérence territoriale. d'où l'intérêt d'avoir sur son territoire un schéma de cohérence territoriale. Parce qu'il sera bien plus simple de démontrer la compatibilité avec le SCOT et seulement avec le SCOT et de ne pas être obligé de démontrer la compatibilité avec l'ensemble des autres normes supérieures. Quand j'évoque dans ce diaporama, le PLU, c'est sous-entendu le PLU communal ou le PLU intercommunal. Pour les deux documents, c'est la même règle. On verra plus loin, mais il faut vraiment considérer que le PLU et le PLU intercommunal sont deux documents identiques. Il y en a un qui s'applique à une commune. Le PLU intercommunal va s'appliquer à l'intercommunalité. Mais dans l'esprit, c'est le même outil, le même document. Donc, comme évoqué plus haut, pourquoi s'arrêter sur cet article L101-2 du Code de l'urbanisme ? Parce que, comme je vous le disais, c'est le cahier des charges que doivent respecter les SCOT et les PLU. C'est aussi, c'est important de l'avoir à esprit, c'est l'introduction du développement durable dans le Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme, ce n'est pas le Code de l'environnement. Donc, a priori, on ne trouve pas énormément de règles relatives à l'environnement, même si il y en a. Et notamment, les principales règles concernant le développement durable, on va les trouver dans cet article L101-2 qui s'impose au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme et à la carte commune. Alors, même si je ne veux pas passer trop de temps sur cet article, il est quand même important que vous ayez à l'esprit qu'au même titre que vous, élu, quand vous allez lancer un appel d'offres pour faire réaliser des travaux, pour faire réaliser une étude, vous allez rédiger un cahier des charges pour dire quels sont les objectifs que doivent atteindre les travaux que vous allez confier à une entreprise. De la même manière, il faut considérer que cet article L101-2, c'est le cahier des charges que le législateur vous impose quand vous allez rédiger votre PLU ou votre schéma de cohérence territoriale. Que nous dit cet article ? Il nous dit que dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants. Le premier objectif, c'est assurer un équilibre entre les populations qui résident dans les zones urbaines et celles qui résident dans les zones rurales. Assurer un équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la revitalisation des centres urbains et ruraux et la lutte contre l'étalement urbain. Et là, ce point est important, c'est-à-dire que certes, il faut lutter contre l'étalement urbain, mais vous avez le droit et c'est bien l'objectif d'un document d'urbanisme, c'est de prévoir le développement urbain maîtrisé. Vous devez assurer cet équilibre aussi en veillant à une utilisation économe des espaces naturels, des espaces agricoles, etc. Vous devez aussi veiller à la sauvegarde des ensembles urbains et à la protection du patrimoine qu'il soit et qu'il soit. règle naturelle ou autre. Vous devez veiller également à ce que les besoins en matière de mobilité soient le plus réduits possible quand vous réfléchissez au développement urbain de votre territoire. Voilà un des premiers objectifs. La planification doit permettre d'assurer un certain équilibre entre certes, il faut assurer le développement de son territoire, mais avec une utilisation économe des espaces et en assurant la sauvegarde des espaces agricoles, naturels ou du patrimoine. Les objectifs suivants, on va pas s'y attarder, mais qualité urbaine, architecturale, la diversité des fonctions urbaines, la diversité, la mixité sociale dans l'habitat, etc. etc. On voit aussi des termes importants, répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerce et services. On voit aussi diminution des obligations de déplacement. Tous ces éléments-là, lorsque vous êtes en phase d'élaboration ou de révision ou de modification de votre document d'urbanisme, que ce soit un schéma de cohérence territoriale ou un PNI ou une carte communale, vous devez avoir à l'esprit en permanence de répondre à ces objectifs-là. Ne pas y répondre, c'est tout simplement fragiliser juridiquement votre document et éventuellement permettre qu'en cas de recours contre votre document, le juge annule votre PLU ou votre stock. J'ai listé ici les derniers objectifs que l'article L101-02 impose de prendre en compte dans le cadre de ces documents. Je vous laisse les consulter. C'est indispensable d'avoir ça à l'esprit. Votre document d'urbanisme, certes, il a pour fonction de permettre l'instruction des permis de construire, des permis d'aménager, etc., mais il a l'obligation de respecter ce cahier de charge que le code de l'urbanisme lui impose. Donc, pour en revenir au PLU et au PLU intercommunal, on va aborder les questions de compétences, de périmètre, de contenu et rapidement, on verra quelle est la procédure pour élaborer ou réviser un plan local d'urbanisme. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans le détail des questions de procédure de modification, de modification scientifiée. J'aborderai les... Dans quel cas on peut utiliser ces procédures, mais sans les détailler particulièrement. En première, en préambule, pourquoi il existe le PLU intercommunal et le PLU communal ? Il faut savoir que le PLU à l'origine, c'est une évolution créée par la loi SRU, loi Solidarité et renouvellement urbain de décembre 2000. C'est une évolution du plan d'occupation du sol, le poste. Le plan d'occupation du sol qui était uniquement communal et il ne pouvait pas en être autrement. Les premiers PLU, en fait, lorsque la loi SRU est intervenue, a évoqué la possibilité de faire des PLU intercommunaux, mais du bout des lèvres. C'était bien sûr sans incitation, c'était une possibilité. Ce n'est qu'avec la loi Grenelle 2 que le PLU intercommunal a été posé en principe. C'est-à-dire que le PLU intercommunal, c'était la règle, on va dire, et le PLU communal, un petit peu l'exception. Sauf que ce n'était toujours pas obligatoire. C'est la loi Allure, donc de mars 2014, qui a rendu obligatoire le PLU intercommunal. Si je dis presque, on verra plus loin, c'est qu'il y a une possibilité de minorité de blocage pour empêcher le transfert de compétences de la commune à l'intercommunalité. Donc, normalement, depuis le 27 mars 2017, pourquoi le 27 mars ? C'est trois ans après le vote de la loi Allure, c'était les mesures transitoires, la loi Allure a dit que le PLU intercommunal devient la règle, c'est-à-dire que l'établissement public de coopération intercommunale acquiert automatiquement la compétence PLU trois ans après le vote de la loi, donc le 27 mars 2017. Mais cela restait une théorie puisque la loi avait prévu, malgré tout, la possibilité de mettre en œuvre une minorité de blocage. Cette minorité de blocage, en fait, au sein de l'établissement public de coopération intercommunale, si au moins 25% des communes représentant 20% de la population s'opposent par délibération au transfert de compétences, le PCI ne prend pas la compétence PLU intercommunale. Et on a aujourd'hui encore un nombre assez important de communautés de communes ou de communautés d'agglomérations qui n'ont pas la compétence PLUI du fait de cette minorité de blocage qui a été activée. Il est important de savoir que la loi Allure a prévu que le transfert automatique de la compétence se refera à chaque période électorale, enfin, à chaque période d'élection municipale. Et là, on vient de passer une période d'élection municipale. La loi nous dit donc qu'au premier jour de l'année qui suit l'élection du président de l'EPCI, le transfert de compétences sera automatique. Donc, au 1er janvier 2021, votre établissement public de coopération interroménale prendra automatiquement la compétence PLU, sauf, toujours le sauf, si une minorité de blocage s'y oppose. Donc, dans les trois mois qui précèdent ce 1er janvier 2021, si 25% des communes représentant 20% de la population ont délibéré pour dire nous ne voulons pas le transfert de compétences, on veut garder la compétence PLU au sein de la commune, si cette minorité de blocage est suffisante pour être activée, votre PCI ne prendra pas la compétence PLU intercommunale. Donc, voilà, sachez que c'est une des premières décisions que vous aurez à réfléchir, à voter dans les trois derniers mois de l'année 2020 pour savoir si, oui ou non, vous acceptez le transfert de compétences de la commune vers la communauté de communes pour l'établissement ou la gestion du plan local d'urbanisme. On a vu la compétence, donc soit la commune, soit l'intercommunalité, quel est le périmètre ? Le périmètre d'un PLU, c'est forcément l'intégralité de la commune. Le périmètre d'un PLUI, c'est forcément l'intégralité du périmètre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération. Il ne peut pas y avoir d'enclave ou de trou dans le périmètre. Depuis peu, ça doit être la loi Elan, pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 communes, il est possible en fait de couvrir le territoire intercommunal par plusieurs PLUI. Mais qui dit plusieurs PLUI dit quand même couverture intégrale du territoire. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne couvrir qu'une partie de son territoire, ça veut dire qu'on peut couvrir son territoire par plusieurs PLUI pour une gestion plus facile. Car élaborer un PLU dans une commune, c'est déjà quelque chose d'un petit peu complexe, dans une intercommunalité de plus de 50 communes, il faut discuter à plus de 50 autour de la table, voilà, c'est quelque chose qui peut s'avérer compliqué. Donc le législateur a permis aux EPCI de très grande dimension, donc plus de 50 communes, d'élaborer plusieurs PLU intercommunaux qui vont se juste apposer les uns aux autres afin de couvrir l'intégralité du territoire. Toujours avoir ce principe en tête, le périmètre d'un PLUI ou d'un PLU, c'est l'intégralité du territoire communal ou intercommunal. Je crois que ça, je l'ai déjà évoqué assez clairement, quelle est la compétence ? Donc pour élaborer le PLU intercommunal, seul un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU peut élaborer un PLU intercommunal. Et pour ce qui concerne le PLU communal, toutes les communes qui ne sont pas situées dans un EPCI compétent peuvent élaborer un PLU communal. Je dis bien peuvent car je vous rappelle qu'en tout début d'intervention, je vous ai rappelé que les documents d'urbanisme, carte communale, PLU, PLU intercommunal sont facultatifs. C'est à la collectivité compétente de décider si oui ou non elle va vouloir mettre en place un PLU ou un PLU intercommunal. Donc la compétence pour élaborer le document c'est aussi la compétence pour le faire évoluer, pour le modifier, pour le réviser, pour le mettre en compatibilité, etc. C'est à dire que si aujourd'hui vous êtes au sein d'un EPCI, une communauté d'agglomération par exemple, qui n'a pas la compétence PLU intercommunal, votre commune dispose d'un PLU local et au 1er janvier 2021, votre communauté d'agglomération va prendre automatiquement la compétence PLU. Cela veut dire qu'au 1er janvier 2021, c'est la communauté d'agglomération qui sera compétente pour conduire les modifications de votre PLU communale. C'est à dire que même si elle n'a pas encore élaboré un PLU intercommunal, tous les PLU communaux qui préexistent dans le périmètre de l'EPCI passent sous la compétence de l'EPCI. C'est donc cette EPCI qui va conduire, qui va décider de mettre en modification ou en réunion ou en mise en compagnie qui habiliter le PLU communal qui préexistait au préalable. Donc, dans le cas d'un EPCI qui a la compétence pour faire un PLU, le PLUI va être élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de cette EPCI mais en concertation avec les communes membres. C'est à dire que chacune des communes membres sera concertée, consultée à différentes étapes de la procédure. Et de la même manière, pour toutes les procédures d'évolution du document, donc modification, modification simplifiée, mise en compatibilité, c'est cette EPCI qui aura la compétence pour mener les procédures. Il faut vraiment avoir conscience qu'à partir du moment où l'EPCI est compétent en matière de PLU, la commune perd vraiment la main sur son PLU. Même si elle est en mesure de dire « moi j'aimerais que mon PLU soit modifié pour telle raison », elle peut faire des demandes. Si l'EPCI ne vote pas favorablement à cette modification, la commune ne pourra pas faire évoluer son document. Elle n'a plus la compétence pour le faire évoluer. On va maintenant aborder le contenu du PLU. Avant d'aborder ça, je voulais juste exposer les quelques petites différences qui existent entre le PLU communal et le PLU intercommunal. Comme je vous le disais précédemment, ces deux documents sont identiques dans leur finalité, dans leur contenu. Seule petite différence, c'est que le PLU intercommunal aura la possibilité d'intégrer le programme local de l'habitat. il a aussi la possibilité d'intégrer le plan de déplacement urbain, à condition que le PCI qui élabore le plan local d'urbanisme intercommunal soit également autorité organisatrice des transports publics. Le programme local de l'habitat et le plan de déplacement urbain, si on souhaite les intégrer dans le PLU intercommunal, cette intégration se fait par l'intermédiaire de l'ensemble des pièces du PLU, le règlement, le PADD, etc. Et un document supplémentaire qui s'appelle programme d'orientation et d'action. Puisque le programme local de l'habitat, le plan de déplacement urbain, contiennent un programme d'action, d'orientation. quel est le contenu d'un PLU ? Donc là, j'ai inscrit uniquement PLU, mais le PLUI c'est le même contenu. Si on commence par les pièces principales, c'est la deuxième pièce, le projet d'aménagement et développement durable. Ce document, c'est le fil conducteur, c'est le projet politique. Si vous faites un PLU, certes, je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans l'objectif de permettre l'instruction des permis de construire, mais si vous avez décidé de mettre en œuvre un PLU, c'est que vous avez un projet d'aménagement pour votre territoire, que vous voulez orienter le développement de votre territoire d'une certaine façon. Le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, c'est l'énoncé de ce projet politique. Et il est primordial que ce projet politique soit clair, soit cohérent, puisque l'ensemble des pièces réglementaires proposables du PLU doivent être, doivent découler en fait de ce projet politique. On doit pouvoir justifier chacune des règles du PLU par la mise en œuvre d'un des objectifs du PADD. Donc, c'est vraiment le document essentiel, c'est le fil rouge, c'est le fil conducteur de votre projet politique qui va servir à décliner les prescriptions réglementaires qui vont permettre la mise en œuvre du projet politique. Donc, les prescriptions réglementaires dans un PLU, elles sont de deux ordres. On va d'abord trouver des orientations d'aménagement et de programmation, qui sont des schémas qui vont porter, comme leur nom l'indique, des orientations. Qui dit orientation dit que ces règles vont être opposables dans un rapport de compatibilité et seulement de compatibilité. On va ensuite trouver une déclinaison du PADD bien plus précise qui est le règlement. Le règlement, lui, va porter des prescriptions précises à la parcelle et qui dit prescription précise dit rapport de compatibilité, pardon, rapport de conformité. C'est-à-dire qu'on doit respecter ces règles à la lettre. Si le règlement comporte une règle qui dit que la hauteur des bâtiments est limitée à 8 mètres, un bâtiment qui est à 8,50 m n'est pas compatible. On doit être à 8 mètres au maximum. Donc, le règlement, il comporte deux éléments. Un élément graphique, le plan de zonage qui va nous indiquer les différentes zones du territoire sur lesquelles on va appliquer différents règlements. Il va être composé d'une partie écrite avec la réglementation écrite précise. Donc, la partie opposable réglementaire, ce sont ces deux documents que sont les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Le PADD, lui, n'est pas opposable aux demandes d'occuper le solde. Par contre, c'est lui qui assure la solidité juridique du PLU dans son ensemble puisque, comme je vous le disais, les OAP, Orientation d'aménagement de programmation et le règlement doivent découler de ce PADD. Et je vais exposer rapidement la présentation de la première pièce, c'est tout en haut, le rapport de présentation, qui, lui non plus, n'est pas très utile dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme mais qui a une valeur juridique importante, notamment en cas de recours ou pendant l'élaboration du document, le rapport de présentation est là pour exposer les choix que vous avez faits dans le cadre de votre PLU. Bien sûr, ces choix vont être justifiés, justifiés sur la base du diagnostic prospectif. Le rapport de présentation doit comporter le diagnostic territorial de la commune ou de la communauté de commune. Et sur la base de ce diagnostic prospectif, vous allez justifier les choix que vous souhaitez mettre en œuvre dans le cadre de votre PLU. On trouvera également dans ce rapport de présentation l'analyse des impacts du PLU sur l'environnement. Je vais rentrer un petit peu dans le détail du règlement mais sinon voilà un petit peu de quoi est composé un PLU. Rapport de présentation, PADD, projet de développement et d'aménagement durable, ensuite la partie réglementaire, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement et enfin des annexes. Les annexes, on va y trouver dedans les plans des réseaux, le potable, l'objet, les servicules d'utilité publique, etc. Et toute autre information qu'il est important de porter à l'information du public. Le rapport de présentation, j'ai déjà évoqué ce qu'il devait contenir, je ne vais pas m'attarder sur ce contenu-là, vous pourrez en prendre connaissance. Néanmoins, il y a un minimum de contenu obligatoire et notamment, il a l'obligation d'analyser la capacité de densification et de limitation de l'ensemble des espaces bâtis et de dire comment, quels outils on a mis en œuvre dans le PLU pour favoriser cette densification. L'idée étant de dire on veut développer la commune, mais en priorité on cherche à développer la commune par la densification d'un espace déjà urbanisé, déjà bâti, dans l'objectif de réduire au maximum la consommation foncière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve un petit peu plus loin l'obligation pour rapport de présentation de faire une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années. L'objectif étant de montrer comment, quels objectifs on a proposés dans le PADD pour réduire cette consommation foncière. Le projet d'aménagement et développement durable, comme je vous le disais, c'est l'exposé de la politique de la commune en matière d'aménagement du territoire pour la durée de vie du PLU. Ce PADD devra notamment, c'est une obligation, fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte complètement urbaine. Certes, c'est le projet politique de la commune, mais le code de l'urbanisme vous impose un minimum de choses à prévoir comme objectif et notamment, parmi ce minimum, préciser quels objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière vous entendez mettre en œuvre au travers de votre PLU. Première pièce qui va porter des prescriptions, les orientations d'aménagement et de programmation. Je vous rappelle que ce sont des prescriptions que les permis de construire, permis d'aménager devront respecter dans un rapport de compatibilité et non pas de conformité. Généralement, ces orientations d'aménagement et de programmation se présentent sous forme de schéma. Bien sûr, il y a des textes qui expliquent quels sont les objectifs pour tel quartier pour lequel on a fixé des orientations d'aménagement. On a posé quels sont les objectifs que l'on veut voir apparaître dans le développement de ce quartier objectif en termes de densité ou de nombre de logements ou de nombre de commerces, etc. Donc, elles vont pouvoir prendre la forme de schémas ou de tout autre. Le contenu est entièrement libre et il faut garder à l'esprit qu'elles s'imposent dans un rapport de compatibilité. Donc, il faut rester dans une présentation qui permette ce rapport de compatibilité facilement. Le règlement, en essayant d'aller vite, déjà, la première chose à savoir, c'est que les règles contenues dans un PLU ne peuvent être que des règles relatives à l'urbanisme. Vous allez trouver dans des PLU existants des règles qui vous paraissent légales, normales, mais, par exemple, on voit souvent des règles concernant la nature, les essences qu'il est possible de planter en limite de propriété quand on fait une nuée. Le type d'essence ne relève pas pas du tout de l'urbaniser. Certes, c'est louable de vouloir dire qu'on préfère des haies mélangées plutôt que des haies monospécifiques pour aller vers plus de biodiversité, mais, malheureusement, ce n'est pas un objectif d'urbaniser. Donc, on ne devrait pas trouver ce genre de règles dans un PLU. Sinon, on va trouver quatre grands types de zones sur le plan de zonage et dans le règlement sur un PLU. Donc, les zones urbaines qui sont les zones déjà urbanisées, qu'elles soient équipées ou non en réseau, une zone déjà urbanisée est une zone U. On va trouver les zones à urbaniser, ce sont les secteurs de la commune pour lesquels vous souhaitez un développement urbain. Donc, ces zones à urbaniser, ce sont les principales zones pour le développement de la commune, que ce soit pour le logement, pour l'activité, pour les commerces ou autres. Donc, les zones U et à urbaniser sont les secteurs de la commune qui sont porteurs du développement territorial. À côté de ça, on va trouver des zones protégées, inconfructibles, que sont les zones agricoles et les zones naturelles. Dans ces zones A et S, agricoles et naturelles, en fait, ce sont des zones protégées, ce sont même des sanctuaires puisque tout est interdit à l'exception de quelques types de constructions. En premier lieu, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Ensuite, les installations d'intérêts collectifs, l'équipement public ou autre. On va pouvoir permettre aussi l'extension des habitations existantes et leurs annexes et le changement de destination de certains bâtiments agricoles qui ont été repérés. Les zones agricoles et les zones naturelles sont des zones très protégées depuis les lois Grenelle et Allure et puis les lois Elan plus récemment dans l'objectif de vraiment préserver la biodiversité, de préserver l'outil de production agricole. Je vous le disais précédemment, le règlement ne peut contenir que des règles relatives à l'urbanisme et notamment les règles qui concernent la destination et la nature des constructions, les conditions d'alignement sur la voie ou par rapport aux limites séparatives des propriétés privées, sur l'aspect extérieur de construction, etc. On va pouvoir trouver aussi dans le règlement des dispositions qui imposent une certaine mixité sociale dans les opérations de logement, par exemple. Vous pouvez imposer par l'intermédiaire de votre PLU un minimum un pourcentage de logements adaptés à certaines catégories de population. Donc on peut vraiment rentrer dans le détail grâce au règlement sur ce que l'on souhaite se voir développer sur tel ou tel quartier de la commune. En revanche, chaque règle ne doit avoir qu'un intérêt urbanistique et également chaque règle doit pouvoir être justifiée pour la mise en œuvre d'un des objectifs du TADD. Ne pas oublier qu'une règle non justifiée par le rapport de présentation est une règle illégale. Malheureusement, c'est quelque chose qui est bien souvent oublié par les rédacteurs de PLU. Chose importante, il n'est plus possible d'imposer dans un règlement de règles qui limitent l'occupation du sol, qui limitent la densité. Par exemple, le coefficient d'occupation du sol, limiter le coefficient d'occupation du sol, ce n'est plus possible. Cette notion n'existe plus, elle est illégale. Il n'est plus possible non plus d'imposer une surface minimum de terrain pour construire parce que ça revient à limiter la densité. D'une manière générale, il faut retenir qu'on ne peut rédiger aucune règle visant à restreindre les droits à construire. Quand je dis « sol, justification », ça peut être des justifications liées à des risques naturels. Par exemple, on peut être justifié de limiter la densité parce qu'on a des risques d'inondation ou d'autres types de risques sur tel secteur de la commune. Je suis passé rapidement sur le contenu du PLU. Quelques mots, quelle est la procédure d'élaboration d'un PLU ? On va se placer dans le cas d'un PLU communal dont la compétence revient au conseil municipal. Trois grandes étapes pour la procédure. D'abord, la décision d'élaborer ou de réviser son PLU qui va être prise dans le cadre d'une délibération. Première délibération, on va prescrire son PLU. On va dire pourquoi on veut faire un PLU, quels sont les objectifs pour ce milieu. Et on va définir les modalités de la concertation publique. Ensuite, on va mettre à l'étude ce document d'urbanisme soit par l'intermédiaire d'un bureau d'études, soit par l'intermédiaire de ses services techniques, études qui vont conduire à produire un diagnostic, à produire un PADD, un règlement, etc. Parallèlement à ces études, on va assurer une concertation avec la population, concertation publique pour exposer à la population quels sont nos objectifs. Et parallèlement aussi, on va associer les personnes publiques, que sont l'État, le département, la région, etc. Une fois cette phase étude terminée, généralement, c'est 18 mois, on va dire, en moyenne, une fois cette phase étude terminée, une deuxième délibération du conseil municipal va arrêter le projet de PLU. L'idée est de dire voilà quel est le projet que la commune souhaite mettre en œuvre et on va tirer le bilan de la concertation publique. Une fois cet arrêt prononcé, le document, le PLU, va être transmis pour consultation à l'ensemble des personnes publiques associées et à la commission départementale de préservation de l'espèce naturelle agricole et forestier, la CDP9. Ces personnes publiques associées ont trois mois pour faire part de leur avis. Une fois leurs avis reçus, l'ensemble du dossier plus les avis des PPA et de la CDP9 vont être soumis à enquête publique. L'enquête publique, bien sûr, ne dure pas trois mois, mais entre les publicités dans la presse avant d'organiser l'enquête, l'enquête va durer un mois et le rapport du commissaire enquêteur c'est un mois. En moyenne, la phase enquête publique dure trois mois également. Une fois cette enquête publique terminée, le conseil municipal va éventuellement ajuster son TLU pour prendre en compte les résultats de l'enquête publique et les avis des personnes publiques associées. Une fois cet ajustement fait, troisième délibération du conseil municipal qui va approuver son TLU. Cette procédure est la même que l'on soit en élaboration ou en révision du PLU et ça dure en moyenne deux ans et demi à peu près. Le PLU sera exécutoire immédiatement si on est dans un territoire couvert par un SCOT et exécutoire après un mois si le territoire n'est pas couvert par un SCOT. très rapidement j'évoque ici dans cette diapo les quelques petites différences entre le PLU et le PLUI donc PLU communale et PLU intercommunale. Dans le cadre de la procédure je suis passé rapidement mais il y a un débat sur le PADD qui doit avoir lieu pour un PLU communal il a lieu au sein du conseil municipal bien sûr et dans le cadre d'un PLU intercommunal il aura lieu au sein de l'organe délibérant de l'EPCI mais également au sein de chacun des conseils municipaux de toutes les communes membres. C'est du détail mais c'est important pour montrer que les communes sont associées à cette élaboration. De la même manière en cas d'avis défavorable d'une des communes sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur le règlement qui concerne son territoire le PLU intercommunal ne pourra être arrêté par l'organe délibérant de l'EPCI qu'à la majorité des deux tiers ou à la majorité si le PLU a été modifié pour tenir compte de cet avis défavorable de la commune. Je viens d'évoquer donc parmi les sept procédures qui existent pour faire évoluer un PLU je viens d'évoquer la révision qui est la même procédure que l'élaboration quand on parle zéro. Donc la révision elles sont au type de deux une révision générale ou une révision allégée je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui des différents champs d'application mais une révision générale on l'a vu c'est deux ans deux ans et demi une révision allégée ça sera plutôt 8 à 12 mois on a ensuite des procédures beaucoup plus rapides que sont les modifications de droit commun ou simplifié qui vont durer entre 4 et 6 mois et les mises en compatibilité avec une déclaration de projet ou avec une DUP qui sont aussi des procédures qui sont plus rapides plus légères aussi financièrement donc mises en compatibilité c'est entre 6, 10, 10 mois selon l'objet de la mise en compatibilité il faut savoir que la commune ou l'intercommunalité est totalement maître les dates auxquelles elle va mettre en révision ou en modification son document d'urbanisme c'est-à-dire que le lendemain de l'approbation de son document elle peut très bien décider de le mettre en révision ou de le modifier pour telle ou telle raison un document d'urbanisme c'est fait pour révoluer c'est fait pour s'adapter au projet c'est fait pour s'adapter aux nouvelles circonstances économiques ou démographiques donc il n'y a pas de règle en la matière c'est la commune qui décide de la mise en révision ou non de son document d'urbanisme là je vais y passer rapidement mais je vous mets à titre d'information dans le support les quelques règles qui concernent chacune de ces procédures avec notamment en premier lieu quel est le champ d'application de chacune des procédures de révision générale allégée ou de la modification de droit commun et simplifiée et avant d'en terminer avec le sujet du PLU dans certaines circonstances le PLU doit faire l'objet d'une évaluation environnementale puisque je l'ai évoqué très très rapidement tout à l'heure quand on a parlé des rapports de prévisation qui doit contenir l'évaluation des incidences du PLU sur l'environnement certes mais dans certains cas c'est plus qu'une évaluation des incidences qu'il sera nécessaire de faire c'est une véritable évaluation environnementale donc quelque chose de plus lourd de plus long de plus coûteux aussi bien sûr donc dans certains cas chaque fois que le PLU concerne un territoire qui comporte un site naturel 2000 ou un PLU prévoyant une unité touristique nouvelle donc UTN une unité touristique nouvelle soumise à l'autorisation ou alors si le PLU comprend une commune littorale dans ce cas là le PLU doit obligatoirement faire l'objet d'une évaluation environnementale même chose pour le PLUI si le PLUI comporte un site naturel 2000 etc et en plus lorsque le PLUI vaut plan de déplacement urbain il doit faire l'objet d'une évaluation environnementale alors sachant que ces critères de soumission du PLU ou du PLUI à l'évaluation environnementale auraient dû déjà évoluer il y avait des décrets en préparation il y a environ 18 mois qui n'ont jamais été pris puisque c'était tombé juste avant la période des unes et jaunes mais il faut s'attendre à ce que d'un moment à un autre il y a un renforcement en fait de la nécessité d'évaluation environnementale en gros le décret prévoyait pratiquement un recours quasi systématique à l'évaluation environnementale pour tous les PLUI j'ai voulu résumer dans les quelques diapos qui suivent les impacts de la loi Allure sur les documents d'Urbanisme que sont les PLU et les PLUI j'ai montré un petit peu quel a été l'état d'esprit de cette loi qui était d'aller vraiment vers plus de densité plus d'économie du foncier et une plus forte protection dans l'espace naturel et agricole je vais passer assez rapidement mais c'était plus de la culture générale sur le contexte en fait issu de la loi Allure donc une augmentation la loi Allure avait vraiment augmenté en fait le champ d'application de l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation dans les communes non couvertes par un SCOT tout ça pour inciter à la généralisation de la couverture du territoire par le SCOT et pour limiter au maximum l'étalement urbain une clarification une recodification du règlement depuis la loi Allure la façon d'écrire le règlement du PLU a changé et avec dans l'objectif de poursuivre la densification des zones urbaines de poursuivre la lutte contre le mitage donc le mitage c'est de recourir à des petites zones urbanisées réparties dans les zones agricoles naturelles mais objectif aussi bien sûr pour aller c'est la protection des zones agricoles naturelles c'est du détail très technique mais avant la loi Allure il était possible de manière presque illimitée de créer au sein des zones agricoles naturelles des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité qui dérogent aux règles habituelles des zones A et N donc les règles des zones A et N je vous le rappelle c'est quasiment l'inconstructibilité donc il était possible en fait de créer des petits secteurs constructibles dans cette zone A et N depuis la loi Allure ces secteurs de taille et de capacité d'accueil limité sont toujours possibles mais de manière tout à fait exceptionnelle avec des justifications très fortes dernière mesure sur laquelle je voulais m'attarder qui sont issues de la loi Allure c'est que dans un plan local d'urbanisme vous avez deux types de zones à urbaniser qui sont des zones à urbaniser pour certaines qui sont ouvertes à l'urbanisation immédiatement et d'autres qui sont fermées et qui nécessitent une modification du PLU pour les ouvrir la loi Allure a introduit une nouvelle règle en disant une zone fermée qui a plus de 9 ans il ne suffira plus d'une modification pour ouvrir une modification qui dure en 6 à 7 mois comme je vous le disais mais il faudra une révision quelque chose de bien plus lourd qui dure 2 ans 2 ans et demi donc en fait ça équivaut à dire que les zones à AU de plus de 9 ans sont devenues des zones agricoles ou nature on voit bien qu'il y a un renforcement des restrictions en faveur de la protection des espaces agricoles et naturels de la même manière pour les autres zones à AU celles qui ont moins de 9 ans il faut à l'occasion de l'urbanisation démontrer qu'on a l'obligation de l'ouvrir parce qu'il ne reste plus de capacité d'urbanisation dans les zones déjà urbanisées donc il faut démontrer cela par une délibération motivée faute de délibération motivée qui démontre cette nécessité parce que nous n'avons plus de capacité d'urbanisation dans les zones déjà bâties il y aura une égalité de la procédure et le préfet vous dira vous n'avez pas le droit de faire cette zone à l'urbanisation vous avez des espaces encore exploitables au sein du tissu urbain donc tout cet ensemble de règles cohérents allait vraiment dans le sens d'une restriction de l'étalement urbain pour mieux protéger les zones agricoles et naturelles donc aujourd'hui on est dans ce contexte-là un PLU s'élabore dans cet état d'esprit avec une forte restriction de la part de ces nouvelles états pour le développement vers la zone agricole ou vers la zone naturelle sauf à démontrer que nous n'avons pas d'autres possibilités que de consommer de la zone agricole j'en ai terminé avec l'outil essentiel que vous aurez à manipuler puisque l'outil PLU qu'il soit communal ou intercommunal c'est vraiment l'outil qui est le plus proche de terrain communal et le plus proche de l'élu communal le schéma de cohérence territoriale lui est à une échelle un petit peu supérieure et il est géré par un établissement public par un syndicat mixte donc il est un petit peu moins près de l'élu de terrain puisque c'est un document qui sert à assurer la cohérence d'un territoire beaucoup plus vaste qui couvrira au minimum deux EPCI et qui va fixer des orientations générales et non pas des règles précises d'utilisation du sol donc le schéma de cohérence territoriale on va voir pourquoi faire un schéma de cohérence territoriale en quoi consiste ce document de quelle pièce il est constitué comment il est élaboré et sur quel périmètre alors dans la mesure où c'est un document moins moins proche en fait de vous et le terrain je vais passer un petit peu plus rapidement l'idée de de la fin de ce de cette conférence c'est vraiment de vous donner des notions pour comprendre ce qu'est le document et éventuellement pour vous donner envie d'aller voir plus loin mais si dans votre territoire vous avez un schéma de cohérence territorial opposable il est forcément disponible en ligne sur le site du syndicat mixte donc je vous invite à le consulter puisque de toute façon si vous avez un PLU ou un PLU intercommunal à gérer vous devrez le gérer en étant compatible avec ce SCOT donc vous avez tout intérêt à en prendre connaissance et à connaître ce document d'urbanisme qui concerne votre territoire pourquoi un schéma de cohérence territoriale comme je vous le disais tout à l'heure cet outil a été créé l'outil SCOT a été créé pour essayer d'impliquer les rédacteurs de PLU et de PLUI vers une cohérence territoriale c'est à dire éviter que chaque commune dans son coin élabore un document d'urbanisme qui ait des dispositions générales qui soient totalement contraires aux dispositions prévues par le PLU de la commune juste voisine la chose s'applique aussi au PLU intercommunal donc le schéma de cohérence territoriale il a vraiment cette vocation là assurer une cohérence entre les différents documents d'urbanisme locaux pour faire en sorte que globalement à l'échelle d'un territoire de vie d'un territoire homogène les différentes politiques sectorielles soient cohérentes et aillent dans le même sens l'idée est de mettre en oeuvre un projet de développement durable le développement durable je n'en rappelle pas la définition aujourd'hui même si le petit schéma sur cette diapo vous rappelle que c'est d'essayer de trouver l'équilibre pour tout projet essayer de trouver l'équilibre entre le volet social le volet économique et le volet environnemental du projet donc le schéma de cohérence territoriale est vraiment là pour ça pour veiller à ce que les documents d'urbanisme que sont les PLU et les PLU assurent cet équilibre de durabilité et soient cohérents entre eux pour tirer le territoire dans le même sens et vers les mêmes orientations voilà l'idée voilà pourquoi un SCOT peut être mis en place donc on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction le SCOT c'est un outil qui sert une planification intercommunale vaste beaucoup plus large et qui va permettre la mise en cohérence des politiques en matière d'urbanisme d'habitat en matière de déplacement d'activité commerciale aussi de développement économique et touristique et bien sûr d'environnement de protection des espaces naturels de protection des espaces agricoles l'idée est de vraiment maîtriser le développement et les risques de nuisance pour permettre à l'ensemble d'un territoire de se développer de manière homogène et harmonieuse alors forcément à priori le schéma de cohérence territoriale est réfléchi et établi pour un terme plus long que le PLU il fixe de grandes orientations sur une échelle territoriale plus vaste mais aussi sur une échelle de temps plus vaste puisque d'abord il est beaucoup moins précis qu'un PLU et il a vocation en fait à encadrer les PLU pour plusieurs générations de PLU donc un SCOT a priori doit être prévu pour 25-30 ans même si c'est toujours difficile de se projeter sur ces échelles de temps il n'empêche que c'est l'objectif alors qu'un PLU lui il est généralement réfléchi suivant la taille de la commune il est réfléchi pour des périodes de 8-10 ans 15 ans maximum le genre de communes où le développement est plus faible il va fixer des objectifs en termes d'aménagement de manière fondamentale afin de veiller à l'équilibre en fait entre les différents territoires qu'il va gérer et afin d'assurer la préservation entre le développement urbain et les espaces agricoles et naturels le SCOT contrairement au PLU n'a pas vocation à déterminer la destination des sols le SCOT qui va vous dire si tel parcelle doit être urbanisé ou pas urbanisé et si elle doit être urbanisé est-ce que c'est pour du logement pour de l'activité ou du commerce ce n'est pas du tout ça sa vocation il doit prévoir une stratégie globale d'aménagement quels sont les secteurs où on doit promouvoir la préservation d'un espace naturel quels sont les secteurs où on va pouvoir développer l'économie les transports l'habitat il doit aussi veiller à dans ses grandes orientations à limiter l'étalement urbain à limiter les besoins en déplacement je vous rappelle que le SCOT à l'instar du PLU doit respecter l'article L101-2 du code de urbanisme qu'on a évoqué précédemment donc assurer les grands équilibres entre développement et protection en termes de contenu le SCOT on va y retrouver des documents assez similaires à ce que l'on trouve dans le PLU tout d'abord le rapport de présentation le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientation et d'objectif donc le rapport de présentation du SCOT un petit peu comme pour le PLU il comporte un diagnostic territorial il doit présenter l'analyse de la consommation d'un espace naturel et agricole sur les dernières années il doit aussi justifier les objectifs chiffrés des limitations de la consommation foncière qui va s'imposer pour les années à venir il doit démontrer aussi je vous rappelle tout à l'heure que je vous expliquais que le SCOT doit être compatible avec un ensemble de normes supérieures on doit trouver dans le rapport de présentation la démonstration de la compatibilité du SCOT avec l'ensemble de ces documents supérieurs deuxième document le projet d'aménagement et de développement durable comme pour le PLU c'est le projet politique porté par les élus pour le territoire pour les 25, 30, 300 années à venir quel est le projet politique que l'on souhaite voir développer sur notre territoire bien sûr ce projet politique il est décliné à travers de grands objectifs que doivent poursuivre chacune des politiques locales en matière d'habitat des placements d'environnement d'économie de tourisme etc. ce PADD même si c'est un projet politique donc il est libre il doit malgré tout pour respecter le code de l'urbanisme il doit aborder un certain nombre de problématiques au minimum il doit parler de la protection et de la mise en valeur d'un espace naturel agricole et forestier au minimum il doit aussi parler de la préservation des ressources naturelles l'eau l'air la biodiversité il doit aussi parler de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques les continuités écologiques ce sont les trames vertes et bleues il doit aussi montrer quels sont les objectifs en faveur de la lutte contre l'étalement urbain et aussi les objectifs en matière de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ce sont des thématiques qu'il a l'obligation d'aborder le troisième et dernier document puisque le SCOT ce sont que trois documents le rapport de présentation le PADD et le document d'orientation et d'objectif on ne trouve pas de règlement dans un SCOT comme je vous le disais tout à l'heure un SCOT ce sont uniquement de grandes orientations pour le territoire on ne trouve pas de règles applicables à la parcelle on trouve uniquement des prescriptions prescriptions qui sont portées par ce document d'orientation et d'objectif donc ce document d'orientation et d'objectif c'est la traduction concrète du projet politique du PADD bien sûr qui a une valeur prescriptive moins forte que celle du règlement du PLU puisque je vous ai dit que ça s'impose dans un rapport de compatibilité et non pas de conformité mais il n'empêche que le règlement et je vais les guillemets le règlement du SCOT c'est le document d'orientation et d'objectif l'ensemble des documents d'urbanisme locaux PLU PLUI carte communale programme local de l'habitat plan de déplacement urbain devront être compatibles avec le document d'orientation et d'objectif du SCOT pour vous donner un exemple de cette compatibilité le SCOT prévoit une zone dévolue à la protection des espaces naturels agricoles une zone immense sur son territoire à l'intérieur à l'intérieur de cette zone un PLU avait prévu une zone d'activité d'une cinquantaine d'hectares le PLU a été attaqué certains disaient mais c'est pas compatible voire aux 50 hectares de zone d'activité dans cette zone verte le SCOT le juge et c'est le juge du conseil d'état donc c'est une jurisprudence qui est solide a dit mais si il y a compatibilité la zone verte prévue par le SCOT avait une telle dimension que prévoir une zone d'activité de 50 hectares dans cette zone verte je suppose que c'était en périphérie et pas en plein milieu le juge du conseil d'état a jugé totalement compatible ce PLU avec le SCOT donc voilà il faut bien comprendre cette notion de compatibilité par rapport à une notion de conformité le SCOT ce sont de grandes orientations qui s'imposent au PLU dans un rapport de compatibilité donc notamment ce que le document d'orientation et d'objectif a l'obligation de contenir ce sont des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace pour lutter complètement urbain et ces objectifs chiffrés seront éventuellement ventilés par secteur géographique puisqu'on peut avoir en fonction du diagnostic territorial besoin de limiter la consommation de l'espace de manière plus forte dans certains secteurs que dans d'autres secteurs couverts par le territoire du SCOT il pourra aussi le DO document d'orientation d'objectifs il pourra imposer au PLU des conditions concernant la densité urbaine mais ça uniquement en périphérie des pôles de transport collectif par exemple autour d'une gare TGB autour d'une gare routière etc le SCOT pourra dire dans ce secteur là le PLU devra imposer une densité urbaine minimum de x m² de surface de plancher ou m² de terrain par exemple donc c'est un document certes d'orientation générale mais on voit que depuis la loi Allure le DOO a la capacité d'apporter des prescriptions relativement précises c'est pas à la parcelle bien sûr mais on voit que le contenu du DOO depuis la loi Allure le contenu du SCOT est un petit peu plus prescriptif notamment il va pouvoir fixer des conditions d'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones c'est à dire que certes le PLU pourra dire dans ce secteur là je veux ouvrir de nouvelles zones à la construction oui mais le SCOT pourra dire dans ce secteur là le PLU ne pourra prévoir d'urbanisation nouvelle que à condition par exemple d'une des certes préalables par les transports collectifs ou à condition d'une densification préalable des autres secteurs déjà urbanisés de la commune etc donc les 5 points listés sont les conditions que le SCOT peut fixer pour dire oui ce secteur peut être ouvert à l'urbanisation mais à condition de respecter l'une ou plusieurs de ces critères préalables donc ça montre encore une fois que certes le SCOT est un document qui porte des orientations générales mais il peut être relativement prescriptif c'est pour ça je vous le disais tout à l'heure si votre territoire est couvert par un SCOT il y a une importance capitale à consulter bien sûr ce document avant d'élaborer ou de réaliser votre document d'urbanisme local PLU ou PLU intercommunal le SCOT peut porter différents niveaux de règles il peut préconiser il peut recommander il peut prescrire donc chacune de ces règles va être plus ou moins prégnante au niveau du PLU c'est au rédacteur du SCOT de fixer le curseur où bon lui semble pour porter une règle en fonction des circonstances locales et du contexte territorial quel est le périmètre du SCOT en fait un SCOT il est mis en oeuvre par des EPCI qui vont se regrouper pour décider de mettre en place un SCOT le périmètre sera voté à la majorité des deux tiers des communes intéressées et au final ce périmètre sera publié par le préfet le préfet ayant préalablement vérifié que le périmètre proposé par les EPCI va permettre la mise en cohérence des questions d'urbanisme d'habitat etc. donc le périmètre du SCOT il est proposé par les EPCI il est validé par le préfet depuis la loi Allure un périmètre de SCOT doit au minimum couvrir deux EPCI pourquoi ? simplement parce que ayant rendu le PLU intercommunal obligatoire on risquait de se retrouver avec des PLU intercommunaux plus vastes que certains SCOT donc pour éviter cet écueil puisqu'un SCOT doit forcément être plus vaste qu'un PLU la loi Allure annule tous les périmètres de SCOT doivent couvrir au minimum deux établissements publics de coopération intercommunale j'en ai terminé sur cette présentation rapide succincte des différents documents de planification territoriales que sont les SCOT les PLU les PLI l'accord de communale je suis passé très rapidement j'espère en tout cas que cette première approche vous aura donné envie de creuser un petit peu plus loin et de de comprendre un petit peu mieux ces documents d'urbanisme qui vous serviront à gérer votre territoire merci